Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau boss de raid dans les raids 5 étoiles, Terachium au programme, nouvelle chasse au Shiny et au 100% et on démarre dès maintenant. Il fait froid mais on est là, au rendez-vous pour ce premier raid Terachium qui vient de débarquer, qui vient de débarquer dans les raids aujourd'hui, ça y est, Viridium a cédé sa place, et on en a du coup un deuxième du trio de la justice, c'est cette fois-ci le Roche Combat, qui est très très bon pokémon et qui est du coup, si je ne me trompe pas, le meilleur légendaire en combat, tout simplement, depuis qu'il a eu l'âme sainte et qu'il a maintenant double pied en attaque rapide, ça en fait le meilleur légendaire de type combat et c'est plutôt pas mal, et c'est plutôt pas mal, ça fait quand même un très bon pokémon à aller chercher, et ça c'est plutôt cool et l'objectif ça va être d'aller chercher à 100%, puisque ça fait partie des pokémon que je n'ai pas encore. Autant Viridium je l'avais, je l'avais eu même au tout début des raids, autant Terachium, malgré le nombre que j'ai pu faire jusqu'à présent, il n'a jamais voulu sortir. Le Shiny est sorti très vite, d'ailleurs pour les trois, que ce soit Terachium, Viridium ou Cobaltium, ils sont sortis très rapidement, mais autant le 100%, ça se fait énormément attendre, et j'ai bien souvent des IV qui sont très mauvais, et ça c'est un petit peu dommage, puisque je n'arrive pas à en tomber incorrect des rechargeables, surtout qu'il peut être assez cool d'en avoir au moins deux, un en type roche, parce qu'il a un moveset complètement possible en roche, et également un en type combat, donc ça peut être intéressant d'en avoir deux. Donc si on pouvait avoir un 100% et un deuxième 96 ou 98, honnêtement ça ferait plus que plaisir, de façon à pouvoir les recharger, et ça ce serait assez cool. Donc normalement il a l'âme sainte, la taxe spéciale, à l'honneur au cours de l'événement, qu'on aura également sur Keldéo très prochainement, dans la quête payante à 10€, ce qui est un peu abusé, c'était annoncé à 8€, et ça a été augmenté entre temps, donc entre le moment de l'article et le moment où ça a été libéré, il ne s'est pas écoulé énormément de temps, il y a eu 4 ou 5 jours, le prix a augmenté de 2€, sûrement qu'il y a eu une inflation pas prévue, mais ça fait un peu cher. Alors le premier 25,81, je ne crois pas que ce soit exceptionnel, je n'ai plus les statistiques en tête, je regarderai juste après, comme ça je le saurai pour le raid prochain. On va essayer de le capturer déjà, on va fixer le cercle, si ça veut bien, normalement les excellents sont assez faciles. L'attaque est assez facile à distinguer également. Et on va essayer de le faire rentrer, Benalana, dans un premier temps. Là, c'est y'est, il est rentré, il leur a mis du temps, il leur a fait le temps de la befframbie dorée. On a eu 4 bonbons L, 2 captures, ça fait plaise, et il n'est pas exceptionnel. Je savais que c'était dans les 2600, mais je ne sais plus exactement combien. Le premier pas exceptionnel, on va essayer de voir ce genre d'autre, je sais qu'il y en a un peu plus loin, il y en a qui ne vont pas tout à l'heure. Donc on va essayer d'en enchaîner quelques-uns, si on tombe le shiny, ce serait cool, mais l'objectif vient évidemment le 100%. Je regarde également dans le radar si on n'a pas juste à côté des crabes à gare, il n'y a rien, il y en avait un juste avant que j'y capturé. Objectif, on va enchaîner du coup les raids, et on va aller au prochain, histoire de pouvoir enchaîner un max les combats. Raid numéro 2, raid numéro 2, et on enchaîne, on enchaîne, on est 5 dans ce nouveau raid, et j'espère que ça va bien se passer, qu'on va réussir à le tomber facilement. Et j'ai fait une petite méga entre-temps, j'ai pensé après, j'ai plus de Pokémon combat que je peux méga évoluer à moindre coût, puisque le sol qu'on avait jusqu'à présent, c'était une fois qu'il était méga évolué, mais c'était un moment où dans les raids, il fallait faire 5 ou 6 raids pour avoir l'énergie nécessaire, donc je n'avais pas un gros stock de côté, et j'ai quasiment déjà tout utilisé pour booster les Pokémon combat à la capture, et donc du coup je me suis fait un petit Pokémon de type roche, j'avais un méga galikine qui traînait, donc il ne me servira pas pour combattre, mais ça me servira à booster un petit peu au moment de la capture, puisque si on peut choper pas mal de bonbons L supplémentaires quand on fait les raids, pour recharger les Pokémon, c'est toujours ça de prix, ça fera moins de super bonbons L à aller chercher, et ça fait également de l'économie de passe, parce que plus vite on en chope un grand nombre en peu de raids, mieux c'est, donc du coup voilà, je me suis fait un petit méga galikine qui traîne dans le coin, et qui sera prêt pour après essayer de booster les bonbons de capture, c'est toujours ça de prix, alors je n'ai aucune méga 3, que ce soit à la fois en combat, à la fois en roche, donc on fait avec ce qu'on a, et c'est de la méga 2, mais c'est déjà ça, ça booste un petit peu, et on essaiera de faire quelques autres méga 3 très prochainement, ça avance, ça avance, mais on n'y est pas encore, le raid se passe bien, avec nos macogneurs, même si le mieux maintenant, ça reste les Pokémon de type Psy, de façon à pouvoir combattre tranquillement, c'est ceux qui ont une plus grosse force de frappe, donc les Pokémon de type Psy sont pas mal contre Terrakium, mais c'est vrai que je n'en ai pas rechargé depuis un petit moment, j'ai quelques Mewtwo, mais qui sont tous niveau 40, aucun n'est encore rechargé au niveau max, donc du coup, on fait avec ce que j'ai le plus, et ce que j'ai le plus, c'est bien évidemment, et bien des, c'est bien évidemment, des Mako, alors j'ai vu qu'il y avait Brasegali qui était passé, ça fonctionne également pour booster en Pokémon de type, de type combat, en méga, mais comme la méga date de la semaine dernière, ils sont loin d'être assez haut level, pour espérer des choses intéressantes en termes de bonbons, en récompense, on va récupérer, hop, tous les objets, 10 000 XP, alors qu'on est toujours dans le froid du sud, on vante le sud pour la chaleur, mais ça y est, là on est passé un moment où les températures sont bien redescendues, et ça change, la veste est bien agréable, la veste, enfin je ne dis pas que la veste, mais les différentes couches de vêtements sont bien agréables, on va essayer de les capturer, et puis on enchaînera encore une fois, en espérant qu'il rentre plus facilement que le précédent, qui était un petit peu galère, qui a voulu prendre son temps avant de rentrer dans son non-arbol, j'espère que là va être plus facile à capturer. Bon, ça rentre à la baie Framidore, mais dans mon souvenir, ça rentrait plus facilement que ça à la baie Nanana, alors je ne sais pas si c'est moi qui rêve ou pas, mais pour l'instant ça ne veut pas, alors que le deuxième est toujours aussi mauvais, j'ai vu qu'il y en avait d'autres dans le radar, j'ai vu qu'il y en avait d'autres, là il y a 14h35, il y en a un en cours également, plus loin à gagner sa liberté, on va pouvoir les enchaîner, et on va regarder également sur Campfire, parce que je crois que j'en ai vu d'autres, je crois que j'en ai vu d'autres au passage, donc on en a un qui est juste à côté je crois, effectivement qu'on va pouvoir faire, et ensuite il y en a deux un peu plus haut, effectivement, 14h15 et 14h35, mais c'est parfait, on va pouvoir les enchaîner, ça c'est plutôt cool, et le raid numéro 3, on continue, on enchaîne le raid numéro 3, et nous sommes 4 je crois, un peu moins nombreux de raid en raid, à le combattre, ça devrait passer, il n'y a pas de problème là-dessus, à se faire, les trois légendaires de la justice, se combattent assez bien, même si à mon sens, celui-là est le plus résistant, celui-là est un peu plus résistant que les autres, mais ça tombe dans tous les cas, il n'y a pas de doute à se faire là-dessus, on va du coup essayer d'avoir un bon IV, ça ferait plaisir, avant d'enchaîner les deux autres raids, qu'on a vu un petit peu plus tôt sur Campfire, ça ferait plaisir de pouvoir avoir un IV correct, s'il vous plaît le jeu, voilà, ça fait un moment qu'on attend, ça fait un petit moment qu'on attend, et ce serait une bonne récompense, de se déplacer dans le froid, et de faire des raids, et de faire des raids sur place, voilà, mais bon, pour l'instant, ça ne veut pas, en espérant également dans la foulée, puisqu'on aura l'étude spéciale, qui va commencer dans deux jours, samedi matin, l'étude spéciale Caldeo, et on espère également avoir une bonne surprise, en termes de fabuleux, puisque les fabuleux non plus, je n'ai pas eu grand chose de bon, même, voilà, ce serait assez cool d'avoir également, un fabuleux correct, d'ailleurs, le prix du coup, je le disais tout à l'heure, qui a augmenté, et un petit peu dégoûté, voilà, de voir des fabuleux ou autre, alors il sera disponible pour tout le monde plus tard, c'est une exclusivité, le fait de l'avoir comme ça, en payant, c'est plus une exclusivité temporaire, dans le sens où, voilà, c'est histoire de l'avoir en avant, par rapport à d'autres joueurs, mais je trouve ça un petit peu abusé, le prix des billets, même déjà de mettre, en fait, des Pokémon, uniquement disponibles pour les gens qui payent, je trouve ça un petit peu abusé, et à mon sens, ça aurait été cool de le mettre disponible pour tout le monde, qu'il y ait une étude payante pour avoir des récompenses supplémentaires, pourquoi pas, celui qui veut faire des quêtes, avoir des études spéciales, ou autre, où il y a quelques récompenses, je veux bien, mais un Pokémon fabuleux, c'est un petit peu abusé, à mon sens, sachant qu'on risque d'en avoir encore à la fin du mois de décembre, avec les merveilles hivernales, l'année dernière, on avait eu les mimes de galard comme ça, et je trouve qu'on est un petit peu dans l'abus, en termes d'événements payants ces derniers temps, entre les journées raides, et les événements à tickets payants, ça fait beaucoup, pour pas forcément énormément de récompenses, le raid, pendant qu'on blablate, il est terminé, on va pouvoir arriver à la capture 2564, toujours aussi éclaté, ça c'est dommage, on va essayer de le capturer, on va essayer de le capturer, notre nouveau Terachium, il est normal, les chromatiques ne veulent pas tomber non plus, pas de bonne IV, pas de chromatique, on est reparti dans une phase de disette, ça faisait un petit moment que, ça fait un petit moment d'ailleurs, que j'ai pas eu de très bonne IV dans les raids, et on aimerait bien que ça change, on aimerait bien que ça change, et idéalement, sur Terachium ou Cobaltium, qui sont les légendaires que je n'ai pas encore, en IV parfait, et pas sur QRM, que j'ai eu l'année dernière, c'était le dernier raid que j'ai fait de l'année 2021, et j'avais eu un QRM100, donc j'espère avoir un peu de chance avant, et pas sortir un deuxième QRM. Ah, Bergentet, Bergentet, le premier qui est rentré à la Bergentet, ça fait un peu plus de récompense, effectivement, 8 bonbons, et les statistiques, toujours exceptionnelles, le prochain peut-être, allez, le quatrième, je vais dire le troisième, le quatrième raid, on est parti au combat, et nous sommes, cette fois-ci, normalement, 5, et ça va tomber, encore une fois, ça va tomber, j'espère qu'il va se faire vite, parce que je commence à avoir froid, je vais pas vous mentir, que là, je rêve que d'une seule chose, heureusement d'ailleurs, que les raids se sont enchaînés assez vite, mais je rêve juste de rentrer chez moi, de prendre une bonne douche chaude, et puis, un petit chocolat chaud, c'est vraiment la saison, entre les raclettes et les chocolats chauds, il n'y a rien de mieux, d'ailleurs, donnez-moi un petit peu, vos plats, ou vos trucs, voilà, un petit peu réconfort, quand il commence à faire froid, comme ça, mais là, un petit chocolat chaud, honnêtement, je crois que c'est ce qui va se faire, pendant que le rendu de la vidéo, se fait, honnêtement, petit chocolat chaud, au calme, comme ça, ça va être nickel, le raid avance, et après, on va pouvoir rentrer, rentrer au chaud, il y en a encore un autre, sur le trajet, que j'ai vu juste avant, on va le faire le prochain, et après, on rentrera tranquillement, se mettre à côté du radiateur, avec le chocolat chaud, et tout ce qu'il faut, quelques petits spéculoos, en plus, histoire de rappeler un petit peu, le nord de la France, ce sera, ce sera parfait, donc le raid, qui avance bien, notre quatrième terrachium, qui, honnêtement, s'il pouvait être bon, ou shiny, on dirait, oui, de suite, je signe dès demain, s'il vous plaît, Niantic, je suis dans la froideur, du sud, alors qu'il va commencer, à replouvoir, donc je voudrais, une bonne récompense, honnêtement, c'est tout ce que je demande, juste, un petit cadeau, en termes d'IV, au dessus des 2600, ce serait déjà pas mal, parce qu'on a fait que des 2500, même hier, l'heure de raid, à Viridium, que j'ai faite sur Twitch, j'ai pas eu un seul, qui dépassait les 1700, donc honnêtement, ça fait quand même pas mal de raids, où je n'ai rien du tout, je n'ai pas un seul, trois étoiles, j'ai eu le 10-10-10 hier, d'ailleurs, en Viridium, le 100% du pauvre, il y a autant de chances, de l'avoir que le 100%, mais ça n'a pas voulu tomber, 2555, on descend, on descend dans les bas fonds, des IV, j'ai pas l'impression, que les IV corrects existent encore, est-ce que c'est un ressenti, où je suis tout seul à le penser, ou est-ce que vous aussi, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression, qu'il y a moins de bonnes IV, dans les raids, parce que ça fait longtemps, que je n'ai pas vu passer un correct, de trois étoiles, ou autre, donc c'est un peu tendu, même quand je vois, les ultra chimères, quand on a eu l'invasion, plus, là, les Viridium, il y a l'heure de raids, tous en dessous de 1700, et aujourd'hui, ceux qu'on est en train de faire, les Terachium, il n'y a rien qui sort, en attendant, il n'y a absolument rien qui sort, et j'ai l'impression, que les IV sont éclatés, sur tous les raids, sur absolument tous les raids, que je peux faire, j'ai l'impression, que c'est totalement éclaté, donc on va voir, on va voir si le prochain, nous fait mentir ou pas, on va déjà faire rentrer celui-là, mais absolument, rien d'intéressant. Sous-titrage ST' 501 Il est rentré, il a commencé à me faire peur, il a été trois bols, on va juste checker les stats, mais on est sur quelque chose de catastrophique, encore une fois, et on n'est pas loin du plus mauvais, on n'est pas loin du plus mauvais. Allez, ça va être le dernier, parce que là, ça commence à bien rafraîchir, ça commence à bien rafraîchir, et un petit vent frais est en train de se lever, donc ça va être le tout dernier, de l'autre côté, de façon à pouvoir, et bien, espérer avoir sur ce dernier, une bonne chance de Shiny, on aimerait bien, on aimerait bien, mais pour l'instant, on n'a pas été très très chanceux, donc peut-être qu'on va avoir, cette fois-ci, la récompense, et les Pokémon que j'utilise, qui vont changer, je ne sais pas pourquoi il est parti, sur Metalos, mais je n'avais peut-être pas soigné, c'est vrai que, c'est mon gros problème, c'est que je ne soigne pas souvent, la plupart des équipes que j'utilise, et du coup, après, on a un petit peu des surprises, sur les raids, qui arrivent ensuite, allez, on enchaîne, on enchaîne avec cette fois-ci, les Pokémon Combat, qui reprennent le relais, ça va pouvoir le faire, ça va pouvoir le faire tranquille, on est à la moitié du raid, on est 5, des gros contes qui sont rentrés, donner un petit coup de main, mais c'est vrai que, c'est vrai que, c'est un peu, un peu long, autant les autres fois, j'avais plein de monde, dans ma liste d'amis invités, autant là, plus on approche, de la fin d'année, plus j'ai l'impression, qu'il y a de moins en moins de gens, qui jouent, je ne sais pas, si vous êtes moins nombreux, à jouer, ou à jouer moins souvent, mais j'ai quasiment plus de cadeaux, à envoyer le soir, ma liste d'amis, est faite très très vite, pareil pour les raids, c'est un peu compliqué, de pouvoir enchaîner les raids, mais bon, on fait avec, on va quand même terminer, ce Terachium, mais c'est vrai, qu'on est en effectif, beaucoup plus limité, sur la plupart des events, la plupart des events, Pokémon Go, et ça, c'est un petit peu complexe, allez, le raid est terminé, on va voir à combien ça descend, et ce qui nous attend, allez, 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 et non, il est normal, malheureusement, il est 25,61, donc il est toujours aussi mauvais, on n'aura eu que des merdes, honnêtement, on ne va pas se mentir, on n'aura eu que des merdes, sur les 5 raids qu'on a fait, aucun n'a dépassé les 2600, et c'est une aberration, c'est une aberration, on n'a vraiment que des Pokémon éclatés au sol, absolument rien de valable, en termes de statistiques, absolument rien de valable, en termes de statistiques, et ça, c'est un petit peu écœurant, on va essayer de le faire rentrer, et on fera un petit bilan après, de ce que j'ai eu comme Terachium, de ce que j'ai eu par le passé, comme Terachium, puisque ceux d'aujourd'hui, sont vraiment éclatés, et c'est rentré, c'est rentré à la bière argentée, il est rentré plus facilement que les précédents, 4 bonbons L, voilà, en termes de stats, on va bien voir, mais c'est complètement éclaté encore une fois, on va aller voir du coup, dans le Pokédex, j'en suis quand même, à pas mal de Terachium honnêtement, 108, attrapés, donc, non, même pas, 112 en raid, enfin, non, même pas, donc j'ai quand même fait pas mal de Terachium, puisque au total, 112, bon, il y a 27 chanceux, donc voilà, mais quand même 112, et on n'a pas eu grand chose d'exceptionnel, encore une fois aujourd'hui, j'ai fait pas mal de chanceux, parce que j'essaye d'avoir le 100%, mais ça n'a pas trop voulu tomber, alors le Shiny, on l'a, voilà, il est comme ça, il est rouge, il est très sympa, il se remarque bien du reste, je crois d'ailleurs que j'ai un Shiny qui n'est pas trop mauvais, en termes de statistiques, si je ne me trompe pas, on est sur un 93 qui a 15 attaques, donc peut-être que je le rechargerai un jour, et mes meilleurs, mes meilleurs, eh bien, ce sont deux chanceux, puisqu'en raid, je n'ai pas eu trop grand chose d'exceptionnel, mes meilleurs restent deux chanceux, les deux mêmes, en termes de stats, mais bon, on n'a pas eu jusqu'à présent, trop trop de chance dans les raids, si je n'avais pas eu des chanceux, je n'aurais rien eu d'exceptionnel, et ce n'est pas avec la journée d'aujourd'hui, qu'on peut espérer avoir un gros, gros Terracium, en tout cas, j'espère que vous aurez plus de chance que moi, dans les Terracium à venir, autant pour les IV, et que pour le Shiny, j'espère que j'ai pris la poisse de tout le monde, de tous ceux qui regardent, en tout cas, dites-moi dans les commentaires, ce que vous avez pu capturer de votre côté, j'espère en tout cas, que cette vidéo vous aura plu, avant de quitter, si, avant de quitter, je vais quand même vous montrer ça, dans ce que j'ai eu aujourd'hui, un peu plus tôt dans la journée, et je suis assez content, j'ai eu ça, voilà, Matchoc Obscure Shiny, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu d'Obscure Shiny, et ça fait plutôt plaisir, c'était au début de mon live PVP de ce matin, et on a eu une bonne récompense, et ça, ça fait plutôt plaisir, donc cette fois-ci, on s'arrête là pour de bon, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à s'abonner à la chaîne, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et on se retrouve très bientôt, pour de nouvelles vidéos Pokémon GO, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501